C'est évidemment un incendie extrêmement important, on décompte jusqu'à 5200 produits en cause. C'est une surface d'un nectar 4 qui a brûlé. Et puis si on veut regarder du côté des effets, le panache de fumée qui s'est dégagé de cet incendie était d'une longueur de 22 km sur une largeur de 6 km. C'était quelque chose d'assez dirigé puisqu'il y avait un fort vent qui n'était pas les vents dominants habituels donc qui a dirigé plutôt vers le nord-est et donc c'est pour ça que ça a couvert principalement le centre-ville et puis toute une série de communes puisqu'on compte 113 communes concernées par les arrêtés qui ont par la suite été pris par la préfecture. On a donc quelque chose d'une ampleur extrêmement importante avec des effets qu'il faut sentir sur des communes qui sont quand même tout à fait éloignées du centre-ville de Rome pour ce qu'on a mesuré. Après il y a ce qu'on n'a pas mesuré qui peut être plus étendu évidemment. Ce ne sont pas les quartiers qui vont être immédiatement les quartiers de la rive gauche plutôt dans les zones plus industrielles qui ont été touchées mais plutôt le centre-ville et puis les campagnes du côté nord-est de la ville. On peut penser que c'est dans le grand n'importe quoi mais on peut dire aussi que c'est assez rapport avec la façon dont les autorités en général ont tendance à gérer ce type de situation. C'est toujours avec l'idée qu'il faut minorer les effets, minorer les consignes pour ne pas, comme ils disent, inquiéter la population. Ce qu'il y a derrière ça c'est quand même un mépris assez extraordinaire de la population qui en général n'est pas capable de comprendre, qui va s'affonner, etc. et à laquelle on ne peut pas dire la vérité parce qu'ils vont sur-réagir. Et donc c'est ça qui préside à la façon de faire. Donc il ne fallait pas déclencher les sirènes trop tôt dans la nuit sauf que c'est la fin d'été, le début de l'automne, il fait encore doux, les gens dorment avec les fenêtres ouvertes. Mais ce n'est pas grave, on attend 8h30 le matin pour déclencher les sirènes. Et puis ensuite toute la communication va être une communication du genre « Dormez tranquille, brave Jean ». Alors le pompon évidemment c'est... Castaner il est difficilement battable, alors lui il n'est pas venu, il n'était pas encore arrivé sur le terrain. Immédiatement de toute façon ce n'était pas grave, il ne se passait rien et il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Les trucs ont un tout petit peu changé en fait avec la ministre de la Santé, Buzyn, qui elle a quand même dit « Ah bah oui c'est quand même très pollué et il y a des problèmes ». Mais donc on a été là-dedans et surtout on a été dans des consignes qui ne sont pas du tout claires et précises. C'est-à-dire que là on avait très clairement un nuage de fumée noire qui était sur des zones habitées, il n'y a pas eu de consigne claire de confinement. C'était les enfants bas âge, les personnes âgées, les gens qui respirent mal, les asthmatiques, etc. Bon il vaut mieux pas trop qu'ils sortent. Pour le reste si vous n'avez rien à faire, plutôt restez chez vous. Mais bon on n'avait pas du tout de consigne claire de confinement alors qu'à l'évidence, enfin il ne faut pas être chimiste hyper calé pour comprendre que quand on a une usine avec des produits chimiques dangereux, elle est classée pour ça, que quand ça brûle, ce qui va se dégager, ça ne va pas être exactement de la vapeur d'eau. Et qu'il va y avoir des problèmes et que donc les mesures de précaution élémentaires, c'est effectivement que les gens puissent se protéger. C'est le contraire qui a été fait dans l'immédiat et puis ensuite, ça a été vraiment au compte-goutte que la préfecture a commencé à délivrer un certain nombre d'informations, mais toujours en fait avec un temps de décalage par rapport à ce que les organisations syndicales, les associations, les citoyens, citoyennes, etc. ont commencé à révéler. Je prends l'exemple de l'amiante, par exemple, pas un mot sur l'amiante. Alors que le toit du bâtiment qui est principalement brûlé est un toit en fibrociment amiant avec toutes les conséquences que ça peut avoir. C'est un accident industriel. C'est un site industriel qui a brûlé, qui appartient, je me rappelle, à un grand groupe capitaliste, Lubrizol, Warren Buffett, etc. Donc c'est des profits extrêmement importants. Ça ne peut être que la responsabilité du groupe, de sa direction, de ceux qui organisent le travail, la production, et qui, à ce titre-là, ont des obligations de sécurité. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, d'un côté, les capitalistes, nous dire quand tout va bien, on s'occupe de tout et vous avez juste à la boucler, et puis quand ça va mal, dire c'est pas moi, c'est pas ma faute, etc. Alors, on a là exactement les mêmes éléments de langage que ce qui s'était passé au moment de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse. Ça commence à dater, c'était 2001, et c'était le groupe total, mais je pense qu'ils ont les mêmes lieux de formation sur comment gérer les crises. Et donc c'est exactement la même chose. Bon, l'incendie, il n'a pas pris chez nous, c'est pas nous, ça ne peut pas être nous, etc. pour essayer de se dégager. Mais même, même si ça n'a pas pris chez eux, de toute façon, ils ont la responsabilité de tout faire pour qu'un incident ne devienne pas un accident, voire un accident majeur. C'est-à-dire, c'est à eux de mettre toutes les barrières de sécurité, à la fois les barrières physiques, d'extinction, d'incendie, etc., puis aussi les barrières organisationnelles, c'est-à-dire qu'est-ce qui va permettre au secours de s'organiser extrêmement rapidement ? C'est leur responsabilité pleine et entière. Donc, de ce point de vue-là, quelles que soient les causes du départ de l'incendie, la responsabilité du groupe Lubrizol est pleine et entière, est totalement engagée, et c'est eux qui doivent en payer toutes les conséquences. Il y a évidemment, on s'en doute, une mobilisation extrêmement, extrêmement importante. On n'est pas dans quelque chose dont les effets sont perceptibles immédiatement, puisque, fort heureusement, il n'y a pas eu de, en tout cas connu, de blessés ou de morts de manière immédiate. C'est pour ça que le préfet s'est permis de dire, « Oh, il n'y a pas de toxicité aiguë ». Effectivement, s'il y avait eu de toxicité aiguë, il y aurait eu des effets immédiats et visibles. Donc, on n'est pas dans ce cas de figure-là. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas extrêmement grave, extrêmement inquiétant, puisqu'on va être plutôt dans quelque chose qui est un danger, mais qui est un danger jusque-là pas visible, pas mesuré, et sur lequel il y a un terrible secret de la part à la fois de la direction de Lubrizol et des autorités, puisqu'il a fallu attendre très très longtemps avant d'avoir la liste des produits. Et puis même la liste des produits, ça ne nous dit rien de ce que les gens ont effectivement respiré, puisque le propre des molécules chimiques, c'est qu'elles se recombinent, en particulier sous l'effet d'une forte chaleur, ce qui est évidemment le cas, et qu'on n'a pas un produit plus un produit plus un produit, mais on a des sortes d'effets cocktails, etc. Et c'est ça qui permet de dire aujourd'hui que vraisemblablement, on va avoir des choses comme la dioxine, vraisemblablement, on va avoir des choses comme les HAP, autant de choses qui sont, pour les uns, cancérogènes, pour les autres, toxiques pour la reproduction. Donc là, on doit dire que c'est des effets qui sont des effets plutôt à long terme, mais qui sont des effets qui sont absolument dramatiques, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont mourir, quelques... Alors on ne sait pas quand, c'est ça qui est tellement oxygène, bon, des mois et des années avant ce qui leur serait arrivé, s'ils n'y avaient pas eu cet incendie, s'ils n'avaient pas inhalé, bu ou mangé, parce que après, bon, comme rien n'est très très précis, et qu'on sait qu'il y a beaucoup de pollution, y compris sur les terres, les voies de pénétration peuvent être diverses. Voilà. Donc on est dans cette situation-là. Donc d'inquiétude extrêmement importante de la population, et c'est ça, je pense, le moteur de la mobilisation, couplé à une grande colère, à une grande colère, parce que franchement, le mépris, parce qu'on ne peut pas apprécier ça autrement, de la préfecture et des membres du gouvernement qui se sont succédés, elles sont toutes venues, y compris le Premier ministre, etc. Bon, cette forme de mépris renvoie au mépris social auquel on a affaire. Et donc là, on a une forme de mépris environnemental, mais qui va avec le mépris social. Donc on a, de ce point de vue-là, une grosse mobilisation importante, avec quelque chose, je pense, qu'il faut noter, qu'il faut saluer, qui est, pour nous, éco-socialistes, évidemment, extrêmement important, qui est une mobilisation qui, dès le départ, lie les organisations syndicales, les associations et organisations de défense de l'environnement ou du climat, puisque ça va de France Nature Environnement, Greenpeace, Alternatiba, mais aussi Youth for Climate. Dans les organisations syndicales, c'est un large front entre la CGT, Solidaire et la FSU, mais aussi la Confédération Paysanne, puisque les paysans, paysannes, sont particulièrement touchés. Voilà, avec des gens qui faisaient, par exemple, extrêmement attention à la terre, les agriculteurs, agricultrices bio, qui, aujourd'hui, voient leur travail saloper, détruit. Bon, il faut rentrer en compte de la violence que ça représente, bon, comme de la violence que ça représente pour les gens qui ont des enfants en bas âge, par exemple, qui pensent que, voilà, leurs enfants ont une année, des choses qui vont peut-être les suivre toute leur vie. Donc, c'est à la fois la violence et la violence en termes de mépris qui provoquent, je crois, cette mobilisation, qui est une mobilisation commune, unitaire, qui va aller vers la mise en place, sans doute, de structures un peu de long terme pour suivre cette affaire, ensemble, en mélangeant les points de vue de ceux qui vont plutôt se situer du point de vue des travailleurs et des travailleuses qui ont été les premiers exposés, je pense en particulier aux pompiers, qui, d'un point de vue professionnel, ont été extrêmement exposés. Et puis, celles et ceux qui se sont sentis plus exposés comme citoyens, citoyennes, on va dire, ou du point de vue de la défense de l'environnement, puisqu'on a aussi, là, des niveaux de pollution, par exemple, de la Seine, qui sont tout à fait importants. Il faut noter que les Gilets jaunes, aussi, ont été tout à fait participants et partie prenante de cette mobilisation.